Bonjour et bienvenue à la médiathèque Georges Wollinsky pour ce temps de rencontre coup de coeur aujourd'hui nous allons parler d'une autrice noisienne qui vient d'être publiée chez Albain Michel en janvier dernier pour son livre qu'allons nous faire de ces jours qui s'annonce Marguerite Imbert, bonjour et bienvenue à la médiathèque de Noisy, nous allons évoquer votre livre il parle de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes en 2018, ce livre-là bien sûr sera empruntable par l'ensemble de nos abonnés à la médiathèque ainsi que la sélection des ouvrages que nous avons fait autour de ce thème Marguerite Imbert, bonjour et bienvenue à la médiathèque Pouvez-vous tout d'abord nous dire qui vous êtes ? Donc je suis née aux Antilles, j'ai pas mal crapauté au cours de ma vie Initialement j'ai suivi une formation de communicante qui m'a pas plu du tout Voilà, j'ai aussi suivi une formation de juriste qui m'a pas plu non plus donc je pense que j'avais vraiment que l'écriture en fait pour m'en sortir Donc je suis en train de contact avec Albain Michel par le service des manuscrits en envoyant un recueil de nouvelles chroniques et catastrophistes sur Paris Et Lina Pinto qui est la responsable du service manuscrit d'Albin Michel en fait m'a reçu, elle était très gentille et très encourageante et m'a dit bon vas-y écrire un roman Et comme j'avais il n'y a pas longtemps visité effectivement Notre-Dame-des-Landes pour la première fois je me suis dit que c'était un très bon sujet Alors pour revenir sur l'histoire du roman, on va resituer le contexte Donc nous sommes en avril 2018 au milieu de la ZAD, c'est-à-dire la zone à défendre de Notre-Dame-des-Nordes Et au départ le projet de cette ZAD était de défendre une zone humide qui était préservée et puis plus tard c'est devenu aussi cette lutte contre ce futur aéroport Et donc l'histoire démarre, on est vraiment en avril 2018 où Emmanuel Macron a pris la décision d'arrêter ce projet d'aéroport Et puis surtout en avril aussi démarrent les expulsions de la ZAD Donc c'est vraiment le tout début de l'histoire On est dans cette fresque sociale où le roman démarre où on a un jeune couple qui vient de s'installer sur cette ZAD Et en parallèle on a Bastien, un gendarme de 22 ans qui fait partie des forces de l'ordre et qui vient intervenir sur cette ZAD Azel et Dorian qui sont le couple qui s'est installé quelques mois auparavant sur la ZAD L'origine vient de la région parisienne Et c'est un peu la porte d'entrée vers cet univers de la ZAD C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont nés dans les musées militants qui ont l'habitude, qui ont les codes, qui sont biberonnés aux causes et à tout ce qui va avec finalement, qui ont les références Et eux c'est pas leur cas du tout Ils ont des parents plutôt conservateurs Et donc quand ils arrivent, ils ont tout à apprendre Ils ont à la fois cette espèce d'idéalisme très dur et en même temps une grande naïveté parce qu'ils débarquent et ils avaient leur idée de ce que devait être la ZAD et ils se heurtent à la réalité pragmatique de ce que c'est qu'un endroit qu'on doit gérer en collectivité avec le plus d'humanité et d'intelligence sociale possible Ils ont un petit garçon qui s'appelle Louis et qui est malentendant et qui a été la raison principale pour laquelle ils se sont installés là parce que la société n'est pas tendre pour les enfants et pour les enfants malentendants encore moins donc ils ont voulu à un endroit où il y a moins de bruit Alors par bruit, j'entends bruit de fond, cacophonie, klaxons portables, etc Donc c'est une espèce de bruit technologique permanent dans lequel le son est plus limité à l'essentiel Et alors côté Bastien, qui est le gendarme Alors lui c'est un insatisfait de nature Il recherche quelque chose en fait Il a un appétit de quelque chose une soif de découvrir un genre de vérité sur lui-même Il ne sait pas trop où il va mais il a très peu conscience de lui Il a envie d'adhérer à quelque chose Il a envie d'adhérer à une idéologie, à quelque chose mais il n'est pas très bien dans ses bottes en fait Et donc quand il se rend sur la ZAD il y a quelque chose qui le touche là-dedans mais en même temps qui le révulse C'est-à-dire qu'à la fois il se dit Ah oui, c'est des gens qui croient suffisamment en quelque chose pour s'investir complètement et pour prendre des risques, etc. mais en même temps il se dit au long de quoi et puis pourquoi cette chose plutôt qu'une autre et donc bref, il y a quelque chose qui se passe en lui en travail et voilà, donc là c'est le clash Dans les personnages savoureux qu'on croise dans votre roman et il y a Rémi Grillon Alors Rémi Grillon c'est l'agriculteur qu'on va, si on croisait deux noms reconnaîtrez en fait On a l'impression d'un personnage très très détaillé très précis et justement il y a un moment où le narrateur parle de lui et parle de son implication dans la ZAD c'est page 52 et ça commence comme ça Ce fut donc l'occasion pour lui de prendre les devants Au lieu de laisser le temps aux squatteurs de conquérir son terrain orteil par orteil il épousa la cause fougueusement et les invita lui-même Il sélectionnait les locataires selon ses propres critères avec l'objectif assumé de créer des projets terrennes capables de réinventer l'agriculture telle qu'il l'avait connue toute sa vie Rénovation, permaculture, réintroduction des espèces en danger Il était de tous les combats Avec le temps, il devint plus royaliste que le roi et s'érigea en bouc-mestre du quartier formé par ses élus Cela faisait déjà plusieurs années qu'il n'était plus en état de travailler la terre ou qu'il trouvait sa main d'oeuvre dévouée sur roofing.com Fin 2016 Vissait esquisser la dernière étape de son projet Transformer sa ferme en chambre d'hôte La clientèle visée était attirée par un retour à la nature et désireuse d'apprendre à planter ses propres cultes l'obéritacées Crudemment engagée elle soutiendrait la ZAD le temps d'une ou de nuit Venu l'avait compris En 2018, l'adhésion passée par la consommation Il avait déjà prévu d'organiser des ateliers avec la coopération modérément accuse de ses locataires Il y avait cinq foyers sur ses terres Un collectif d'artistes Un couple d'agriculteurs céréaliers qui avaient ouvert un fourni Des producteurs de fromage et de saucisses vegan Des permaculteurs qui venaient d'Espagne Et depuis 2017 Azel, Dorian et Louis-Pondérac Depuis janvier, son projet de chambre d'hôte tombait à l'eau Personne ne voulait louer une chambrette cernée par les feuilles Quitte à se mettre en danger, les gens préféraient se rendre en Albanie Sa volonté de coloniser la ZAD n'en était sortie que renforcée On sent au travers de ce personnage Que vous lui avez transmis Les caractéristiques Peut-être les traits de caractère Des gens que vous avez croisés Mais comment on arrive à croiser les gens sur une ZAD ? Comment on fait quand on arrive et qu'on se présente ? Je couvrais un peu Je débarquais vraiment C'est-à-dire que j'avais entendu parler des communautés autonomes aux Etats-Unis Et du Larzac Dans ma tête, en fait, c'est quelque chose qui était soit exotique Soit de l'ordre du passé Alors, bon, effectivement, je débarquais complètement Parce qu'en fait, il y en a quand même pas mal, en fait, finalement Des ZAD et des communautés autonomes, alternatives Qui se débrouillent De façon qui se débrouillent Ils s'organisent, en fait, de façon très variée Donc, je suis arrivée J'ai dit, bon, je ne connais rien du tout Est-ce que vous pourriez m'expliquer un peu Qu'on donne de votre temps En échange d'eux Enfin, au coup, au coup de main, etc Donc, j'y suis allée assez naïvement, je pense Mais ils ont été très sympas Quand je suis arrivée pour la première fois sur la ZAD Déjà, je n'avais aucun idée de la cartographie des lieux J'étais avec des amis Et on se sentait stupides Parce qu'on ne savait pas si on était dedans Ou pas, en fait, déjà C'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu la campagne Il y a un ensemble de chemins Des chemins internes Et des petites troutes Et un moment, on s'est demandé Bon, est-ce qu'il faut s'enfoncer Comme ça, à l'aveuglette dans la forêt Pour rencontrer des gens, etc Et puis, il y avait cette idée On est toujours dans l'idée de la propriété privée Donc, on disait ce qu'on n'est pas chez des gens actuellement Donc, on s'est effectivement avancé un peu à l'aveuglette Et il y avait ce... Et alors, on était maladroit Et on voyait des gens qui étaient sur un chantier En fait, un petit peu Il y avait du bruit Et on s'avançait On a fait bonjour de loin Pour leur montrer qu'on n'était pas venu les envahir, etc Et on disait Excusez-moi Voilà, on ne connaît pas On est venu pour essayer de... Enfin, voilà De comprendre, de discuter Est-ce que vous savez à qui je peux parler ? Enfin, bref On était vraiment comme des... Comme des ennouilles, quoi Et ça a été super facile C'est-à-dire que ils nous ont tout de suite dit Alors, la première personne nous a dit Ouais, bah, alors moi, je n'ai pas le temps Par contre, là, vous pouvez aller voir cette personne-là Là, regardez Ils sont en train de prendre le café Et effectivement, il y avait une table Et il y a des gens qui étaient avec leur parka, etc Et effectivement, ce petit garçon Qui était en train de jouer à côté Donc, bon, un peu intimidés On s'est attablés Et alors, on a posé quelques questions Qui devaient être Semblables aux 50 000 précédentes Qu'ils devaient avoir entendues avant Et à partir de là Les filles en aiguille, effectivement Ils nous ont dit Bah, écoutez Si vous voulez participer De toute façon, c'est pas en une journée Que vous allez apprendre quoi que ce soit Ils ont été, enfin Ouais, très terre à terre En fait, ils nous ont dit Si vous voulez vraiment apprendre quelque chose Bah, vous restez pour un chantier C'est là qu'on a compris Qu'effectivement Non seulement il y avait plusieurs Clans, familles Mais il y avait vraiment Tout cet courant de pensée Qui s'entrecroisait Et qui se mélangeait, etc Dans cet endroit-là Donc, c'est pour ça que Quand on y est retourné Bah, on hésite Au moment des expulsions Bah, ça a été Ça a été difficile de voir Tout ce Tout ce fragile petit écosystème Se faire pulvériser Comme ça, d'un coup Sans les questions Qui méritent à être posées Voilà D'aspect extérieur La ZAD C'est un bloc C'est des zadistes Et on a l'impression D'une entraide D'ailleurs, c'est ce que vous décrivez Au début du roman Cette entraide Cet échange Ce troc Qui peut y avoir Entre les zadistes Et puis au fur et à mesure du roman On découvre Qu'il y a plein de courants De pensées Très différents Et puis On se rend compte Avec le couple Avec Dorian et Hazel Qui sont aussi un peu en marge Du reste des zadistes Il y a des black blocs Qui viennent s'installer Sur leur terrain Ils ne savent pas trop A qui s'adresser Etc Justement Quand vous êtes allé Sur place Comment Est-ce que vous pouvez Nous en dire plus Sur les divisions Comment vous avez ressenti Vous toutes ces divisions Et ces courants De pensées Au sein de la ZAD Dépendant à quel moment Parce que Comme d'habitude Quand tout va bien Tout va bien Et puis dès que les choses Commencent à À venir Bah dangereuses Bah effectivement Les émotions remontent Et les conflits S'exacerdent Moi mon premier contact Avec tous ces différents Courants de pensée C'était de me dire C'était admirable En fait La façon Dont Essayer de les faire cohabiter En fait Parce que Le truc le plus Le plus évident C'était bien sûr Le véganisme Versus Ceux qui mangeaient Encore de la viande Les carnistes Et alors Bah je veux dire Ceux qui étaient authentiquement Véganes Et ceux qui étaient antispécistes C'est à dire Ceux qui pensaient Que On ne doit tout simplement Pas considérer Les animaux Comme radicalement différents En plus d'un parti D'une caste Inférieure à l'humain Donc ceux qui étaient Vraiment convaincus De ça Pour eux C'était C'était très douloureux En fait De voir Des camarades Comme ça Consommer de la viande Et effectivement On m'avait parlé De cette libération À un moment donné Effectivement Il y en a qui ont libéré Les vaches Et ça a posé problème Parce qu'ils avaient été prêtés Par un agriculteur Pour faire du lait En fait Et du coup Non mais c'était En l'occurrence C'était assez bon enfant Mais Que des personnes Comme ça Veuillent Cohabiter Volontairement Ils se disent Ok On va s'écouter On va essayer De répartir la parole Donc les assemblées C'est un moment Très intéressant Parce que C'est un peu La mise en scène De tous ces principes Qui ont été Recherchés Maturés Du genre Comment est-ce qu'on fait Pour que les personnes Les plus mises à l'écart Ou les plus sensibles Les moins entendues De façon générale Soient mises en avant Pour qu'elles aient l'impression D'être bienvenues En fait Que leur parole Sera écoutée Donc Il y a la question La mixité Il y a la question Est-ce qu'on privilégie La parole des femmes Sur celle des hommes La parole des personnes racisées Sur celle des personnes blanches Par exemple Avec l'idée De permettre A tout le monde De s'exprimer Et compris les personnes Qui se tiennent en retrait Alors soit parce qu'on les Mets en retrait Soit parce qu'elles ont tellement L'habitude Qu'effectivement Elles ne prennent pas la parole Et donc Il y a plein de tentatives En fait Et c'est en mutation permanente En fait C'est-à-dire qu'on discute On s'en viole On se dit Non mais attends On n'a pas bien fait les choses Un tel arrive pour dire Oui Bah machin S'est senti mal à l'aise Quand on l'assemblait Parce que Il ou elle a pris la parole Et on l'a coupé Ou un truc comme ça Enfin bref Et il faut tout Redéconstruire Et tout réinventer Et ça a l'air Pour beaucoup de gens Ça a l'air d'une prise de tête sans fin Pour moi c'est une prise de tête Qui est intéressante et nécessaire C'est-à-dire que c'est un petit laboratoire En fait C'était un laboratoire d'utopie Et c'était la question De comment on fait Idéalement Pour des gens qui sont différents Quand des parcours différents Parce que franchement Il y avait vraiment de tout S'entendre Ne se tire pas dans les pattes Et construire ensemble Quelque chose de cohérent Parce qu'il y avait Il y avait plusieurs Il y avait plusieurs camps en fait Il y avait Le camp des avistes Et le camp de la terre aussi Du territoire Des agriculteurs Oui Oui mais aussi Celui du territoire lui-même C'est-à-dire Il y avait cette idée On doit vivre en harmonie Avec le territoire On va dire qu'on ne doit pas Se poser comme des colons C'est-à-dire qu'on n'est pas là Pour remplacer le projet d'aéroport C'est-à-dire qu'on ne va pas Exploiter inconsidérément la terre C'est-à-dire qu'on s'est installé là Qu'on va lancer des agricultures irresponsables Qu'on va laisser les déchets Etc Non il y avait cette idée De travailler avec le territoire Pour L'enrichir Plutôt que de l'appauvrir Et donc ça aussi C'était une Une source permanente De questions Sur la ZAD Et dans votre roman On croise énormément De personnages féminins Alors J'ai retrouvé C'est Hazel Dorothéa Marion Nicole Fabienne Catherine Mais il y en a En plein Et les personnages féminins Ils sont très très nombreux Ils sont tous des objectifs différents Et on découvre aussi que le lieu Offre une place Évidente aux femmes Et que les personnages féminins sont très très actifs Et pourtant Et pourtant Hazel va être attaquée Elle va être frappée Enfin vous voulez Son matériel Une vidéo Alors est-ce que la ZAD Est un espace favorable Ou défavorable Alors déjà Hazel Elle est frappée Elle est attaquée Mais par une autre femme Principalement en fait Donc c'est pas une attaque A caractère A caractère sexiste Il y a eu Je crois que je l'ai précisé Dans le livre Il y a eu des incidents Parce que Comment dire La ZAD est faite De ce qui se passe A l'extérieur Bien sûr Parce qu'avant L'être à la ZAD On part sur une société Et etc Donc il y a eu des gens Qui par ailleurs Était une victoire Mais certains avaient Un comportement très Très toxique Voire absolument Inacceptable Donc il y avait un type Effectivement Qui batait Sa compagne Et c'est très compliqué Parce qu'on ne pouvait pas Appeler la police Parce que D'une part La police Considérant Que l'on occupe Le territoire En toute égalité Je pense qu'elle n'aurait Elle ne serait pas forcément Intervenu Déjà qu'elle n'intervenait pas Dans beaucoup de situations Où elle devrait Et par ailleurs Il y avait cette idée Du coup D'inviter Un système Qu'on trouve défaillant En fait Qu'on trouve Lui-même Toxique Donc il n'était pas question Effectivement L'appeler la police Donc il y a eu ce débat Du qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on veut dire le type Et finalement Effectivement Un groupe des femmes A virer Manier Le sale type En question Bon Mais alors Ça c'est C'est un coup d'éclat On va dire C'est un moment de C'est un moment de gloire De la zane Mais Par ailleurs Il y a effectivement Un travail de fond Qui est immense C'est-à-dire que De toute façon Vous retrouvez à peu près Toutes les causes Sur une zane C'est-à-dire que Tout ce qui se conçoit Actuellement Comme idée D'injustice Comme réflexion Sur Les rapports de force Voilà c'est ça Que je cherchais Donc Tout ce qui est Rapport de force En fait A tendance à être réfléchi Sur la zane Parce que Encore une fois Le but C'est de Tout déconstruire Tout mettre à plat Et de tout rebâtir Avec les petites briques Qu'on a réussi A A élaborer Donc Bien sûr que le sexisme Fait partie Une énorme part En fait De cette déconstruction Là Et je dirais Que sur la zane On a le mérite De se poser la question En permanence Je pense que Quand on est sur une zane On est déjà Parti du principe Qu'il fallait Remettre des choses En question En fait Qu'il fallait remettre Des choses en question Qui pour la plupart Des gens Bon ben Sont là Et sont innuables Et intangibles Et donc Je dirais Qu'on a les bonnes On a un bon terrain En fait Pour Oui Pour améliorer Un certain nombre De choses Notamment La condition Féminine La zane Comme laboratoire C'est ce que je vous disais Tout à l'heure En tant que laboratoire A beaucoup Beaucoup de choses A apprendre Au reste du monde En fait Surtout Elle a ouvert Un débat En fait Parce que Davantage que des leçons Toutes faites Et immuables A mon sens A mon sens Ce que la zane Le plus précieux C'est les questions Alors on a remarqué Qu'on faisait comme ça Mais pourquoi au fait Et ce qu'on ne pourra pas Faire autrement Moi je voulais rebondir Sur la question Justement De Tout ce travail D'observation Alors page 125 Il y a un passage Où vous décrivez La bergerie La bergerie Qui doit être construite Vous passez par La description De presque Toutes les races De moutons existantes Il y a un petit clin d'oeil Savoureux Sur Un constat Chiffré Il y a autant D'auvins en France Qu'il y a d'enfants scolarisés Et Et vous parlez A ce moment là De La construction Du mour Coup de vent Nécessaire Pour que le bâtiment Se refroidisse pas On a eu On voit que vous avez Une approche Qui est Aussi précise Que celle D'un documentaire Et On s'est posé La question Qu'est-ce qui vous a Fait basculer Vers la fiction Qu'est-ce qui a fait Qu'à un moment Vous n'êtes pas dit Finalement J'ai tous les éléments Pour produire Un documentaire Parce que J'étais partie D'un roman C'est le documentaire Qui est venu Un peu vers moi Parce que Il me semblait important De retranscrire Certaines choses Avec le pragmatisme Qui Les avait vus naître En fait C'est-à-dire que Quand on Démarre à zéro Quand on investit Un territoire Et bien Il y a une quantité De choses À faire À concevoir Et à penser Qui est énorme Qui demande Beaucoup de courage Et en l'occurrence Pour cette bergerie Je voulais Ressentir Au lecteur En fait Que L'immensité De la tâche Qui consiste À construire Versus La facilité De la Destruction En fait C'est-à-dire que Cette bergerie A été rasée Extrêmement rapidement Mais derrière Il y a eu des gens Qui se sont demandés Comment Alors comment on fait Comment on tient compte Du terrain sur lequel on est De la pente Quel type de mouton on a Quelle température il leur faut Comment faire pour Ils n'aient pas froid Et qu'ils ne sont pas À l'humidité Etc Enfin bref Il y a une quantité De pensées Qui sont détachées De soi Déjà Parce que Quand on construit Une bergerie On ne peut pas On n'est pas en train De repeindre La lumière de sa chambre On nous demande Comment déjà Ça fonctionne Donc ça marche vraiment Et ensuite Comment ça peut être habitable Pour d'autres individus Slash animaux Etc Et Il y a quelque chose De tellement précieux Et tendre Dans Dans cette idée là D'être en train De construire quelque chose En pensant La façon dont ça va marcher Et la façon dont ça va Impacter Par la suite La communauté Sur laquelle on l'a implanté Que Tu sais pas Il me semblait important Vraiment De le retranscrire Avec précision C'est comme La scène Oiselle construit Son meuble Sa table de chevet Pour Louis L'acte De construire Quelque chose Et quasi militant Actuellement En fait Surtout pour les urbains Comme nous Parce que Moi la première Je sais faire très très peu de choses Avec mes mains Dans ma maison Il doit y avoir Trois objets Dont je sais à peu près Comment ils ont été Conçus Dans quelle matière Dans quelles conditions Industrielles Etc Finalement Tout ce qui m'entoure Tous les processus Qui ont abouti Aux modes de vie Que j'aime Me sont parfaitement étrangers C'est ce qu'on appelle en anglais Les black boxes C'est à dire Les boîtes noires On vit pratiquement Dans une gigantesque boîte noire On ne sait pas Comment sont On commence en fait Les choses Dont on se sert au quotidien Et alors se réapproprier Cette connaissance là C'est à dire Comprendre Comment ça marche Et se dire D'accord Finalement Je peux être responsable De ce qui m'entoure Je peux construire une table Je peux Je peux élever Un animal Je peux Voilà C'est C'est militant aussi Parce que Se réapproprier un pouvoir Qui est laissé actuellement A l'industrie Etc Et alors je dis pas que Tout le monde devrait Faire ses propres meubles C'est pas du tout ça Parce que La plupart des gens N'ont pas du temps Des vies compliquées Et épuisantes Par ailleurs Mais le fait De se poser la question De se dire Mais je pourrais Moi aussi En commençant par un truc simple Je pourrais effectivement Construire cette petite table Ou réparer moi-même ce truc Par exemple J'ai un vêtement Qui est déchiré À prendre à le recroute Etc Et bien Ça c'est une puissance En fait Qui me semble Intéressante À récupérer Cet effet narratif Que vous utilisez Justement Pour montrer Cette réappropriation De sa capacité À faire les choses Soi-même Et ce retour D'une certaine fierté Aussi D'être en capacité D'intervenir D'interagir Sur son univers proche Que vous montrez Qui se retrouvent Sur certains De leur enfance Et qui vont crescendo Comme ça Tout au cours du roman Se Finir par se heurter Finalement Et se retrouver Est-ce que vous pouvez nous en dire Plus sur cette histoire De personnages Comme ça Et d'alternance Des chapitres Il y a une notion Que je voulais développer Dans ce livre C'est l'idée De quotidien Parce que L'utopie Avant d'être Ce concept Très pur Et très volatil C'est du quotidien En fait C'est un jour Après l'autre Essayer Et réfléchir À comment on va faire Comment on va mettre ça en place Etc En fait Finalement C'est beaucoup de temps Et Donc Le quotidien Finalement N'est ni plus ni moins Que le plus petit Dénominateur De l'utopie Donc Chaque personne Vis son quotidien De la même façon Que Je ne sais pas si je suis très claire Mais en fait Chaque quotidien se vaut Dans le sens où Il est ordinaire En fait Pour la personne Qui le vit C'est à dire que Du point de vue de Bastien Les hadistes Vivent un quotidien Surréaliste Désorganisé Et Alors que Pour les hadistes Le quotidien de Bastien Est inimaginable aussi C'est à dire que Il obéit Il ne se pose pas de questions Enfin bref Je voulais dire Par là En fait Que Finalement Tous les quotidiens Finissent par se confondre Dans la même Dans la même Je dirais Asservissement Au Au temps qui passe A l'angoisse De réussir sa vie A l'angoisse De faire quelque chose De sa vie De trouver les causes Qui nous permettront De la rendre intéressante Etc Et donc finalement L'alternance Bastien-Azel C'est ça aussi C'est à dire que finalement Si j'ai réussi Ce que je voulais faire A la fin du roman On a l'impression On a l'impression On a l'impression D'avoir des quotidiens Qui se confondent Et qui se rejoignent En fait Alors même que Matériellement En fait Il y a des choses Très différentes Finalement Ils sont dans ce même Dans ce même environnement Ils ont Cette même façon D'observer la nature En se demandant S'ils font partie De cette nature Qui les fascine Ou si au contraire Ils en sont exclus Parce qu'ils sont humains Parce qu'ils ont la responsabilité D'être Justement Ceux qui Les ennemis De la nature Ils se posent des questions Sur le fait De vivre en collectivité Ils se demandent S'ils sont à la hauteur Si c'est pas Si c'est pas simplement Eux en fait Qui ont un problème S'ils sont pas En train de desservir Les causes Qu'ils aimeraient défendre Et Je cherchais en fait L'humanité commune Entre ces deux Entre ces deux individus Et c'était important Pour moi Que les deux Soient traités Avec tendresse Justement On voulait faire Le lien Avec la nature Parce qu'il y a Un passage Que je vais lire Sur ce retour Au silence Que vous avez évoqué Notamment Ce couple Qui retrouvait Ce silence Avec leur jeune garçon Avec Louis Et puis Moi A la lecture de ce passage Ça m'a fait penser aussi Au premier confinement Où il y avait Quasiment aucune voiture Qui circulait Où il y avait Le retour des oiseaux Ce retour à la nature Donc voilà Je vais vous lire Un extrait Loin des métropoles Fracassantes Il existe Un autre univers Sonore Les premiers jours Vous n'entendrez Qu'un grand silence Et puis Louis Vous sera rendu En cinquante ans La moitié des sons De la nature Ont disparu Ce n'était pas Hazel Qu'il disait C'était Bernie Croze Du reste Pas besoin D'être bio-acousticien Pour s'en apercevoir Certains d'entre nous Qui ont la chance D'avoir un jardin Ont pu remarquer Que les mésanges bleus Et les abeilles S'y font discrètes La forêt Semble parfois N'être peuplée Que d'arbres Alors qu'on y croisait Jadis des campagnols Des chauves-souris Des oiseaux Et quantité d'insectes De formes Et de couleurs Différentes Un jour Peut-être Serons-nous seuls Sur terre Avec nos domestiques Chiens Chats Et hamsters De Campbell Et tous les consommables Bovidés Et Ovidés Des liégeons de poules Et une poignée De dauphins suicidaires Les autres manifestations De vie Ne nous intéressent pas Ce sont des témoins D'un folklore passé Nous allons au zoo Comme au musée Et consultons Les almanacs animaliers Comme un ouvrage Sur les châteaux forts A l'inverse Il y a du vacarme Dont nous nous étonnons plus D'entendre Des perturbations indiscrètes Qui viennent toquer A nos oreilles Et grignoter Ce qui nous reste D'espace vierge Voilà À la lecture De ce passage Ça m'a fait Beaucoup écho À ce premier confinement Où ce peu de temps Disponible Qu'on avait À notre disposition Pour profiter de la nature C'est vrai que Moi j'entendais beaucoup Les grenouilles Les oiseaux Et c'était des sons Dont on avait Un petit peu oublié Ce qui m'a marqué Moi c'est l'air C'est-à-dire que Pour le coup J'habite à Noisy Juste à côté du RER Donc on ne sait pas D'habitude Ça sent un peu La pollution La friture Et là Comme tout s'était arrêté Et bien Il s'est mis À y avoir Une odeur Différente Vraiment Une odeur Alors pas Pas de campagne Non plus Mais presque En fait Il y avait une odeur Végétale Une odeur un peu Minérale aussi Et c'était très perturbant De se retrouver En milieu urbain Et de sentir ça On avait l'impression C'est un décalage Et ça n'arrivait Qu'au premier confinement Que c'était le plus Le plus strict Mais alors C'était saisissant J'avais l'impression D'être Avec mes grands-parents En fait A l'odeur Et puis en plus On était au printemps Et on a eu Toutes Tant De la nuit C'est ça Donc On a l'impression De redécouvrir Tout ce qu'on perdait C'est ça Toute la flore C'est magnifique Ouais Alors on arrive Bientôt A la fin du roman Où on se rend compte Qu'il y a cette confrontation Entre Ces deux mondes Entre L'utopie Zadiste Et Ces forces de l'ordre Ces gendarmes Et en fait Les personnages Sont vraiment Poussés A leurs limites Et on sent Un élan Dans les décisions Et le roman Est en train De De basculer Justement Ces personnages Jusqu'où Ils sont prêts Pour aller Vers leurs convictions Et est-ce que sur la ZAD Vous avez senti aussi Cette Parce que les charges Etant de plus en plus lourdes Enfin voilà Est-ce que vous avez Nous en dit Les expulsions Ont été Un autre moment Où on pouvait observer Les disparités Et les différentes façons Qu'avaient les militants De réagir En fait A l'agression Et alors Il y a La stratégie Black bloc Donc du coup Les black blocs Effectivement Ils n'ont pas Des individus Mais une stratégie Une formation En fait Tout simplement De défense Qui a été Qui a été mise au point En des différentes manifestations D'abord à Berlin Et puis Après ça s'est popularisé Un petit peu Un petit peu partout Donc il y avait Cette formation-là Il y avait Ces gens Qui étaient venus Soutenir les zadistes Et pique-niquer Tranquillement Dans la prairie Pour montrer qu'ils étaient là Et qu'ils étaient là En soutien En sachant qu'il y avait Un impact médiatique Il y avait les gens Qui manifestaient Il y avait des gens Qui avaient créé des pancartes Il y avait des gens Qui avaient mis au point De slogan Il y avait même Une fanfare Un moment donné Il y avait des gens Qui avaient composé Des petits morceaux Pour les chanter Aux forces de l'ordre Donc bref Il y avait tout un tas De façons De réagir Et de se défendre Mais une seule façon D'attaquer En fait Paradoxalement C'est-à-dire que Là on avait une variété De gens Qui essaient de répondre Des fois avec humour Des fois avec violence Des fois en se disant Bon bah on combat le feu Par le feu Et effectivement On va les faire reculer On va les avoir à l'usure Il y a aussi des gens Qui disaient Très pacifiquement Si on est suffisamment nombreux Et qu'on ne fait rien de mal Et qu'on est juste assis là Et en plus Les enfants Vraiment Effectivement ça a poussé Tout le monde Dans ces retranchements C'est-à-dire que On ne parlait pas encore Énormément Des violences policières En 2018 Alors on en parlait Dans les musulmans Bien sûr Je veux dire Les violences policières N'ont pas Éclaté Lors des Enfin Au moment des gilets jaunes Mais Disons qu'on en parlait Dans certains cercles Et c'était pas Mainstream Comme notion Et donc Pour certaines personnes Certaines militants Et bien c'était la première fois Qu'ils se retrouvaient Face à Un char Ou face à Un Un gendarme entièrement Curacé Qui se retrouvait maîtrisé Qui respirait du lac C'est la première fois Pour pas mal de gens En fait Et Je pense que ça fait Ça fait un choc En fait Des gens qui Qu'on va qualifier De ordinaires Quoi que ça veut dire Mais C'est-à-dire Des gens qui n'étaient pas Baignés en fait Dans l'idée Que c'était dangereux D'être zadistes Qui disaient Bon ben On est en France Est-ce qu'il peut bien Nous arriver quoi Et donc Pour certains Ça a été un durcissement Vraiment De leur De leur conviction Ce qu'ils se sont dit À d'accord Donc en fait Il peut nous arriver ça Et ce durcissement N'a cessé De prendre de l'ampleur Je pense Parce que Bon Moi-même M'ai très prise Une décharge De lacrymo De la La marche pour le climat À Toulouse C'était il y a quoi Il y a deux ans Ils ont attaqué Des gens en fait Alors qu'on était Un cortège Avec effectivement Des enfants Des fauteuils roulants Etc Donc il y avait Une telle Gratuité Que là On s'est retrouvés Face à deux options Soit Quand on a une revendication À faire Et ben On l'oublie On reste chez soi Parce qu'on a peur Soit Effectivement On se tient prêt À l'affrontement Et alors ça C'est quelque chose Que les odistes Avais compris Je veux dire Il y a longtemps Et tous les militants En fait Parce que Encore une fois Ça a toujours existé Mais je pense que Pour Pour beaucoup de gens En fait La question s'est posée C'est pour ça Que le slogan Zann partout En fait Est devenu de plus en plus Pertinent Parce que De plus en plus De gens Commençaient à se dire Qu'est-ce qui va m'arriver Si moi aussi Je décide de Bon Désobéir un petit peu De planter mes légumes De commander des graines Qui ne sont pas Répertoriées Sur l'index Officiel Qu'est-ce qui se passe Si je vais manifester Voilà Là nous sommes en 2021 Que sont devenus Les habitants De la ZAD Alors La ZAD existe encore C'est-à-dire qu'il y a eu Une vague d'expulsions Très violentes Qui font partir Énormément de gens Mais C'est un petit peu Comme La ZAD est assez Pourreuse Comme tout ce genre De structure En fait Les gens qui partent Les gens qui reviennent Donc Effectivement Elle a été Elle a connu Deux ans Très 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 compliqué En fait Parce que Il y a eu Une espèce De De vide Juridique Sur La gestion Du territoire C'est-à-dire qu'on ne savait pas Ce qui allait se passer En fait A partir de là Est-ce que Est-ce que Des agriculteurs Allaient se voir assigner Les terres Allaient réinvestir Le territoire Est-ce qu'il allait avoir Des expulsions complètes Sur toute l'année Et puis finalement Et puis finalement En fait Ça n'a pas été Suivi En fait Des expulsions Éparse Donc les gens Ont le temps De revenir En fait De De reconstituer Une partie De la ZAD Mais Evidemment Ce qui avait été Mis en place A été Bouleversé C'est pour ça Que j'ai décrit Le processus De construction Une bergerie C'est-à-dire que C'est très facile Détruire une bergerie Ça prend du temps Et des moyens De construire une Donc Je pense qu'il y a eu Des découragements Je pense qu'il y a eu Des gens qui sont partis Vers d'autres zones A défendre Ou d'autres communautés Mais ça continue À exister Je précise quand même Qu'en mars dernier Pendant le confinement Il y a eu Une petite vague D'expulsions Pendant toute la France Était confinée Où du coup Il ne fallait pas Se retrouver Sans toit Sans abri En fait Il y a eu Effectivement Des expulsions À ce moment-là Dans le plus grand silence Donc C'est pas fini Après cette exploration De cet endroit Qui se situe Quand même Notre Utopie Et grand bouleversement On se demandait Vers quel projet Vous aviez vous tourné Alors Le livre était En ce moment Chez Chez Albin Nous on attend De savoir S'il va paraître Au moins C'est de la Science-fiction C'était pour me Soulager un petit peu Du Cette réalité Terrible Voilà Et puis je reviens Là maintenant Je suis en train de finir Un projet qui parle D'écoterrorisme Donc on revient A des thèmes Pas franchement Joyeux Marguerite Marguerite Et puis nous souhaitons Et puis nous souhaitons Vous retrouver Nombreux également Sur le site De la médiathèque Pour tous Les petits Articles Vidéos Et autres Qu'on mettra En ligne Merci à vous De nous avoir écouté Merci 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 Sous-titrage ST' 501